Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Ô sagesse, tel est le titre divin que nous allons méditer aux vêpres de ce soir dans l'antienne du Magnificat. Ô sagesse de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité, viens Seigneur, viens nous sauver. Ainsi que nous l'avons dit hier, nous commençons par la dimension d'éternité, du mystère du Christ. Il est le Verbe incréé, il est la sagesse incréée. Et dans cette antienne, nous retrouvons entremêlés trois versets issus des livres de sagesse, avec d'abord l'Ecclésiastique, le livre du Syracide, au chapitre 24, ô sagesse de la bouche du Très-Haut, c'est tout au début du chapitre où la sagesse parle d'elle-même en disant « Je suis issu de la bouche du Très-Haut et comme une vapeur, j'ai couvert la terre ». Syracide 24 est un chapitre très important parce qu'il fait l'unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il identifie la Torah reçue au Sinai avec la sagesse de Dieu. C'est d'ailleurs, soit dit en passant, la lecture choisie pour le deuxième dimanche de Noël que nous ne célébrons jamais parce que nous avons la fête de l'Épiphanie le dimanche et non pas le jeudi, mais je ferme la parenthèse. Mais aussi parce que dans ce chapitre 24, la sagesse dit devant l'Assemblée céleste son désir de trouver un endroit sur la terre pour y planter sa tente. Or vous savez que dans l'Évangile de saint Jean, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, ça se dit, le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente. Donc on voit que dans le livre de l'Ecclésiastique, un lien très fort avec le mystère de l'incarnation, il est normal de commencer nos liturgies qui précèdent Noël par un verset de ce livre-là. Puis nous continuons, toi qui régis l'univers avec force et douceur, là c'est le livre de la sagesse de Salomon au chapitre 8. La sagesse organise et met de l'ordre dans l'univers, l'ordre de Dieu, la loi de Dieu qui fait tourner les étoiles, qui règle la marche des saisons et qui donne à tout être ce dont il a besoin. Tu régis l'univers avec force et douceur, les deux. Parce qu'il faut que la sagesse soit très forte pour arriver, malgré les résistances de l'homme, ou plus exactement, en intégrant les résistances de l'homme, la sagesse parvient à la réalisation du plan divin. Même si l'homme ne le voit pas, ne le comprend pas, la sagesse s'arrange avec la marche du monde et la course des événements pour mener toute chose à son terme selon la volonté de Dieu. Elle a une très grande force. Mais aussi une grande douceur. À aucun moment elle ne fait violence à la liberté des hommes. À aucun moment elle ne s'impose par sa puissance, mais elle reste une douce invitation à suivre le chemin de la vie. Toi qui régis l'univers avec force et douceur. Enseigne-nous le chemin de vérité. Nous sommes ici dans le livre des Proverbes au chapitre 9, verset 6, où la sagesse à nouveau prend la parole, elle interpelle les hommes, et même au chapitre 8 des Proverbes, elle les interpelle en les appelant ses époux, ils chiment. Et ici elle les invite à quitter la bêtise, à renoncer à la niaiserie, quitter la niaiserie et vous vivrez, marchez droit dans la voie de l'intelligence. Parce qu'il y a la sagesse mais il y a aussi la folie. Et il y a un effort de l'entendement, un effort de l'esprit humain pour reconnaître et discerner les chemins de la sagesse et s'y engager volontairement. Ainsi on prie la sagesse de venir nous éclairer, elle qui est la présence de Dieu à l'esprit des hommes. Et comme chaque entienne, chaque soir, nous terminons par l'invocation, la seule prière qui compte, viens Seigneur, viens nous sauver. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.